C'est Piocell, comment ça va ? Ça va très bien, comme vous pouvez l'imaginer. Et est-ce que tu as le sourire, effectivement ? Oui, oui, complètement. Alors pas, j'ai envie de dire, pour la calice. Après, comme tu l'as si bien dit, Salim, dans le contenu du match, et notamment la première période, c'était très très pauvre. Ah oui, t'as raison. On a vu le Nantes de début de saison. Mais après, on ne va pas non plus faire la fine bouche. Il y avait quand même très peu de chances pour que les Nantais, à la fin du match d'hier, soient qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa. Ils étaient assurés de poursuivre au moins une aventure européenne avec la Conférence League. Mais c'est vrai que finalement, les changements, ou le changement plutôt opéré à la mi-temps par Antoine Comboiré, a fait la différence. Et pas seulement, oui, forcément sur les deux buts, puisque Ludo Blas a été et passeur et buteur. Mais surtout, il a bien rectifié le tir, je trouve, avec le passage du 4-4-2 au 4-2-3-1, avec notamment Ludo Blas en position un peu de 9,5, où Nantes était beaucoup plus équilibrée et empêchait Olympiacos de jouer, même si on n'a pas vu non plus un grand club d'Olympiacos hier soir. Pour le coup, l'Olympiacos, c'est vrai que ça a été le gros bluff, mais négatif, j'ai envie de dire, le club grec durant toute cette phase de poule. Deux points pris simplement en six rencontres pour l'Olympiacos. Et donc, Nantes qualifiée après, on l'a dit, une phase de poule très bizarre, Seb. Je me souviens de cette deuxième journée. Alors, il y avait eu la première journée où il y avait une victoire à domicile face à l'Olympiacos, déjà 2-1. On se disait, ah, ça peut être pas mal, ça peut déclencher quelque chose. Et puis, il y avait eu cette humiliation quand même, perdre 3-0 comme ça à Carabag, où là, on s'est dit, oula, en fait, si Nantes réussit déjà à faire troisième, ce serait cool. C'est vrai que ce parcours est bizarre, trois victoires, trois défaites, même la dif de but. On est à moins 5 quand même pour Nantes. Et au final, tu arrives à finir deuxième. C'est ça qu'on retient, j'ai envie de dire, c'est ce verre à moitié plein qui n'est pas si plein que ça, mais bon, ça permet d'être deuxième. Quand on voit des groupes très serrés et qu'on voit ce groupe-là où Nantes a encaissé quand même beaucoup de buts, et ça s'est souvent passé en fin de match pour les victoires, très très souvent, un peu à l'arrache. Ils ont battu deux fois le dernier du groupe qui n'a pas gagné un match, Olympiacos. Ils ont pris deux volets contre Fribourg, qui est premier. Et il y a cette victoire contre Carabag, finalement, qui les sauve à la dernière minute avec ce but de Ganago. C'est ça. Mais bon, après, voilà, ça fait partie de leur parcours. Ils n'ont rien lâché. Ils se sont battus jusqu'au bout. Finalement, on se pose énormément de questions sur la capacité des Nantais à être dans les deux, voire même à être dans les trois à un moment donné, tellement c'était très moyen. Et puis, on ne peut pas mettre de côté non plus leur parcours très très chaotique en championnat. C'est ça. Donc, c'est quelque part une bouffée d'oxygène pour les joueurs et le staff, aussi pour les supporters. Et puis, je pense quelque part que ça peut les aider dans les deux derniers matchs, notamment avant la trêve, surtout que c'est des adversaires, on va dire, prenables, entre guillemets, que ce soit Reims ou Ajaccio. Mais dans les fêtes, on sait comment ça fonctionne. On récupère beaucoup plus vite quand il y a victoire. Et c'est vrai que les deux matchs qui arrivent avant la trêve dû à la Coupe du Monde, s'ils arrivent à faire quatre points, par exemple, ça leur permettrait de recoller un petit peu et puis, on va dire, de mieux travailler pendant cette pause-là avant de repartir sur le deuxième semestre. À combien de pourcentage tu attribues la qualification de Nantes aux supporters, Seb ? Ils sont, j'ai envie de dire, à 50%. En tout cas, quand tu vois l'engouement, on a déjà parlé ici, dû aussi au parcours en Coupe de France l'an dernier. C'est vraiment une compétition qui embarque tout le monde. On sait depuis X années des problèmes avec la direction et ce n'est pas terminé. Mais voilà, ils sont derrière leur équipe. J'avais été commenter le match retour entre Nantes et Fribourg. Ils en ont pris quatre à domicile. Et je pensais, moi, que ça allait exploser. Et finalement, non. Ils sont derrière leur équipe. Et quand tu vois les dépassements qu'il y avait, là encore hier, ils étaient à peu près 700. Ils étaient, je crois, 2 500 ou 3 000 en Allemagne. Quand tu vois l'ambiance, alors certes, ça leur coûte un peu d'argent. Quand tu vois l'ambiance qu'il y a à la Beaujoire avec la Brigade Loire, mais c'est impressionnant. Donc forcément, ça joue. Et puis surtout, je le disais tout à l'heure, toutes leurs victoires en Coupe d'Europe, elles se sont dessinées dans les dernières minutes, voire les dernières secondes. Donc ce n'est pas un hasard. Absolument. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada